Salut à tous, c'est Vandal et on se retrouve pour le 17e épisode de PokényY. On a traversé la grotte en deuxième vitesse, pas quatrième, on a pris un petit peu notre temps quand même. Et du coup, entre temps, j'ai activé la connexion internet et surtout, on va se... Je m'en fiche, nous allons ouvrir vers la reine si je la trouve un jour. C'est pas un jour ! Alors sur Vandal, ça baigne ? Vandal ! J'aimerais que nous comparions le nombre de Pokémon que nous avons vus sur les côtes de Chaos. C'est ma façon à moi de faire des combats Pokémon. J'avais vu 46 Pokémon ? C'est plus que moi, je suis presque jaloux. Moi aussi, il y a des Pokémon qui sont des stars dans leur domaine. En parlant de cela, je me rappelle que le professeur a demandé de passer le bonjour à Pépévolution si nous passions par Yann13. C'est vrai, tiens, il y a même en retard trop à toi. Papy, quoi, tu dis ? Monsieur Pépévolution. Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, si on allait tous chercher ce papillon en chantant pour se donner de l'entrain. Mais où ? Oui, il peut bien... Mais il peut bien être ce papillon, j'ai du mal. Plus dur à rencontrer qu'une star qui évite les journalistes. D'après ce que j'ai entendu, Pépévolution logerait dans la tour maîtrise située après la ville. Si tu veux, mais moi, je vais affronter la championne. Je n'ai pas que ça à faire. Cornelia Centrale à tour maîtrise. D'accord, bon, bah... Changement de programme, on va à la tour maîtrise, c'est bon, j'ai compris. Sur Vandal, regarde. Quoi donc ? Une pierre, une super pierre. J'ai fait mon petit numéro à un collectionneur. Et il me l'a donné, mon entraînement de paix. Et c'est peut-être une méga gemme, tiens, je te la donne. Sur Vandal, je pense vraiment que, t'as sûr, tu la mérites, cette pierre. Je me suis encore dans notre combat sur la route 5, ça m'a soufflé. Oh, une pierre insolite. Et voici la tour maîtrise. J'aimerais tellement avoir mon nom écrit en haut. Un truc aussi haut. Faut que je le trouve, Trove. Passe devant, on se verra plus tard, d'accord ? Alors quand même, cette pierre insolite, je me suis en plus que c'est véritablement, on va voir. Une pierre assez étrange qu'il peut y avoir. De la valeur pour certains. D'accord, je vois ce que c'est. Alors avant d'y aller, Quand même, le plan de caméra, En faisant du temps, on est rare, Mais il faut avoir un petit coup d'œil pour voir qu'il y a un objet ici. Bonjour ? Il y a quelqu'un ? C'est un Lucario. Mais il n'est pas comme les autres Lucario. Je n'aime pas avoir l'héros, là. Tu es le jeune Vandal, n'est-il pas ? Platane m'a prévenu de ta venue. Je suis Pépévolution. Un vieil ami de Platane. Tu t'en doutais ? Pépévolution n'est qu'un surnom. Bon, viens par ici. Au fait, c'est quoi ce hasard ? T'es tout seul ? On m'avait dit qu'il y avait 5 Pichos qui avaient reçu un Pokédex. Oh, j'aime pas quand ça se passe comme... Ah, je suis trop vieux, je dis que t'es connerie. Oh, j'aime pas quand ça se passe pas comme prévu. Il n'y a vraiment que toi, c'est sûr ? Oh ? Sir Vandal, c'est qui ce monsieur ? On m'appelle Pépévolution. Ouais, c'est tiens, non ? Je suis un ami de Vandal, c'est pas vrai. Et moi, je m'appelle Trovaton. Seulement trois petits ? Oh, que j'aime pas quand ça se passe pas comme prévu. Oh, ma préjuspérance solide. C'est toi qui l'as trouvé ? Oui, c'est moi. Euh, oui, c'est vrai. Ah, m'enchant, j'ai sévèrement puni ici. Toi, pas de quoi tu parles. C'est vraiment toi qui as trouvé la précieuse ? Bon, c'est bon, voilà, on me l'a donné, t'es content ? Mais c'est comme si Sir Vandal l'avait trouvé, non ? Ah, après... Bah, bah, qu'est-ce qu'il me raconte, lui aussi ? De toute façon, j'ai la pierre, j'ai la pierre. Bah, de temps en temps, ses trucs, c'est assez relou. Bah, après tout, on s'en fiche de savoir qui l'a retrouvé, du moment que j'ai ma précieuse. Elle le soit à retenir de tout ça concerne la vérité. La vérité ? Si on ment, elle finit par disparaître. La vérité ? Les bonnes manières aussi. D'ailleurs, après qu'on parle de vérité, ma pierre insolite, c'est une pierre très ordinaire, mais elle m'est très précieuse. Oh, quel bazar. Sa piaille, on dirait une basse-cour. Ça veut dire que tu te l'as trompé, là. Cool, t'as pu faire le chômage jusqu'à Yann 13. L'Ukaryon est intenable dans sa Pokéball. C'est le plaisir de te voir. Bon, faudrait peut-être qu'on se bouge, nous aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Tout le monde est là, finalement. C'est un vandal. Comment vas-tu ? Je vois. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Nous n'avions pas été tous rassemblés. Tu as raison. Du coup, la route 7, un long chemin, c'est net. En fait, papy, c'est qui, ça ? Un peu de respect pour ma petite fille à moi. Cornelia, la championne de Yann 13. Bon, avec beaucoup de retard, j'ai enfin tous les élèves de Platan sous la main. C'est pas trop tôt. Je peux enfin commencer mes explications sur les méga évolutions. Papy, Voluson, meurt et décède. Ça veut rien dire. Puisque Platan vous a choisi, je suppose que vous connaissez par cœur toutes les subtilités de l'évolution des Pokémon. L'évolution des Pokémon, la sœur qu'on connaît. Beaucoup de Pokémon évoluent après s'être beaucoup battus. Et aussi, parfois, il faut donner un objet particulier à Pokémon pour qu'il évolue. N'oublions pas les Pokémon qui évoluent en fonction du lien tissé avec leur dresseur. Bien sûr qu'ils ne peuvent évoluer quand des lieux très précis. Vous avez tout bon. Il doit exister encore tout un tas de variations pas encore découvertes. Et la méga évolution, c'est une évolution qui dépasse toutes les autres. Ah, ma petite chérie, tu es ma fierté. La méga évolution est une transformation supplémentaire des Pokémon. Compensée incapable d'évoluer plus. C'est une nouvelle strata de puissance. Par exemple, ce serait le cas de la famille Septentiel. Une fusion de Salamèche et les Reptincelles. Septentiel. Eh, ce serait pas mal, en fait. Ce serait le cas de la famille Salamèche Reptincelles Dracoffeur. Un Dracoffeur pourrait évoluer au-delà de ce que nous connaissons. Tapigé. Mais tous les Pokémon ne peuvent pas méga évoluer. Vous n'écoutez pas bien ce que je dis. J'ai utilisé le mot transformation au bout de Ponyta. La méga évolution n'est pas permanente. Ce n'est donc pas une évolution à proprement parler. Ou alors, disons une évolution temporaire. Une évolution mais qui ne dure pas. Ça s'appelle une mode. La méga évolution est une évolution spéciale, point. Et en plus, tout est encore à creusir. On n'ignore pas ce que tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a besoin d'objets spéciaux. Ça, et puis surtout d'une relation de confiance avec le Pokémon. La confiance ? Un fort lire émotionnel, autrement dit. Pour ceux qui ont écouté ma petite chérie, il faut plusieurs objets. Une méga gemme pour le Pokémon. Une pierre spéciale enserrée dans un méga anneau pour le dresseur. Ça me défonce la gorge, c'est un truc de malade. Mais c'est assez plaisant de faire une voix comme ça. Et c'est pas du tout ce que je commence à rendre quand je ferai le montage de la vidéo. Si Plata nous a distribué à chacun un Pokédex, c'est qu'il a vu des choses en vous. Je lui fais confiance. Et moi aussi, je voudrais vous faire un cadeau. Oh, très spécial. Mais quoi ? C'est pas bien de faire du teasing comme ça. Je n'ai qu'un seul méga anneau. Il est précieux, si précieux. Mais je n'arrive pas à en percer le secret. Je... C'est exactement le bruit que je vais faire bientôt, moi. L'offre rien. Mais un seul d'entre vous pourra l'avoir. Choisissez celui qui sera digne d'affronter l'héritière. Et peut-être de l'emporter. Les combats Pokémon, je n'ai pas le temps avec ma Corée. Méga évolution, pour moi, ce n'est pas la solution. Je vous laisse vous en charger. J'ai vraiment trop à bosser. Pareil, je passe mon temps. Ça fera un beau souvenir et on doit pouvoir en faire quelque chose, mais j'ai d'autres idées. Mon but est clair. Compléter le Pokédex. Je ne peux pas accepter de distraction ou, pire, tenter de courir de sa peau à la fois. Bon, il ne reste plus que sur Vandal et Serena, alors. Vous êtes quand même les meilleurs dresseurs du lot à l'aise. Vandal, nous devrions faire un combat. C'est un prétax idéal et nous pouvons décider qui est le meilleur dresseur de Bourgocchi. Allez, c'est parti. Anne-le, je suis prêt. Je peux gagner ce match si je vais pouvoir maîtriser la méga évolution. Mais aussi pour mes Pokéron qui m'ont suivi jusqu'ici et m'ont accordé leur confiance. Oui, je vois ton équipe et toi. Et je réalise que vous êtes de redoutables adversaires. Mais je ne peux pas perdre. Je ne dois pas perdre. C'est parti. Ah, il m'avait manqué cette musique. Allez ! D'accord. Tiens, j'éclaire. Je suis plus rapide. Non, je suis plus rapide. J'éclaire. Ah en fait j'aurais pas dû acheter des hyper potions j'aurais juste des supers ça aurait fait l'affaire c'est nickel du coup je pense qu'on veut voir avec clair si ça lui fait plus de dégâts que boulettes non pas du tout alors bah si voltage ou elle s'y a le battre parce qu'il y a trois niveau d'écart ce sera parfait pour pour qu'ils puissent texte tranquillement je crois que voir en jeu c'est une attaque qui fait que des dégâts qui fait pas au bout d'un moment une baisse de stats et voilà niveau 26 les se bas je pense que 80 je attaque c'est quand deux fois plus puissant 1 je suis quand même assez pressé d'avoir mon milieu ça je suis quand même assez mal hein ce absol et moi on va pas cesser à battre on doit gagner pour avoir cette cette avoir ce mégane oh mais j'aime pas les coups critiques dans ce genre là quoi tu vas me le payer je vais y faire de dos maintenant on va voir vraiment à l'épuisette alors déjà bonne nuit 1 après ça il va faire un beau petit de dos voilà déjà que c'est pas efficace en plus c'est ça va vraiment le faire quoi maintenant un petit métronome voilà voilà c'est plus grave allez métronome fais nous un bon petit truc s'il te plait pourquoi pas je pense que c'est des attaques qui font des dégâts c'est ce qu'on veut d'accord c'est pas en ado c'est c'est à toi un bon petit huit bras quoi alors j'ai la trouille mais non mais non la confusion qu'est ce qu'il y a fais toi des dégâts absolu s'il te plaît merci je te mets cas où on est un rangeant t'inquiète pas hé 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 je pourrais pas prendre une attaque s'il te plaît je sais pas à ce qu'il y a une chute je crois que je vais je vais le virer il devient grandir c'est nul le à le plus v j'ai perdu tu es nulle c'est moi qui est le mégano maintenant dégale retourne à vos croquis merci en haut c'est stupéfiant ton équipe et toi je peux ressentir le lien qui me finit le plus fort la voix du jeu j'ai plus de gorge j'ai plus de voix également oui je suis triste d'avoir perdu mais je me consens en disant qu'il est évident que tu perds sera le mystère de la méga évolution dans un match il ya toujours des gagnants et des perdants vous avez vraiment sur les deux c'est un beau festival de tricks et puis la méga évolution c'est juste une façon de rendre des pokéons plus fort même sans ça il ya plein de dresseurs qui font un boulot exceptionnel bon puisqu'on a vainqueur vandale tu vas devoir affronter la championne oui ma petite chérie un pokéon doit avoir sa méga gemme et les dresseurs son méga anneau puisque mon lucario t'aime bien tu me plais aussi je t'attends à la reine pour voir si tu as ce qu'il faut pour affronter les héritières des amis peuvent aussi essayer de sortir le grand jeu s'ils pensent être à hauteur si tu parvenais à maîtriser la méga évolution le prof serait certainement content c'est une façon de devenir le meilleur dresseur après le prof a dit qu'on devait devenir des dresseurs d'exception et qu'on devait profiter du voyage tierno nous devrions essayer de devenir des dresseurs d'exception nous aussi sur modal ça ça mais c'est pas votre attention pas besoin d'être bardé de diplômes pour que les gens à l'époque elles sont tous différents et pourtant ils sont toujours se taper dessus pour devenir meilleur qu'ils disent à ils ont de la chance d'avoir ce réservoir inépuisable d'adversaires tierno dalle je suis sûr qu'en rivalisant avec serena tu vas devenir encore plus fort non mais j'ai pas besoin de rivaliser je suis déjà meilleur qu'elle ils ont bien fait de partir en voyage avec vous ouais adieu je sais pas s'ils ont été soignés je ne crois pas qu'un risque on va attaquer la reine cette vidéo va être plus longue que la précédente mais bon moins ce qu'on aura à faire dans la ville sera terminé une fois que j'obtiens le badge on pourra conclure cette vidéo en attendant on va se rendre à l'arène je sais plus c'est quoi la spécialité de cet arrêt du coup allez tricks j'arrête mais rentre entre 1 à l'arène de yandre 13 alors monsieur c'est quoi la spécialité salut futur maître ici c'est l'arène de pokémon de yandre 13 les dresseurs sont fans de petits combats sur la piste tu pourrais dans le sens qui te la seule chose qui compte à rattraper les roller skaters leur parler et les battre simplement dites moi j'ai une capacité de type vol elle va être dure il n'est pas peur ah si tu me fais peur 3 lois il sait qu'ils sont seuls pour qu'un donc c'est normal aïe 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 j'ai dit que ça n'avait pas pardonné Si je pouvais te pariser au tour suivant ce serait magnifique Et il va être KO en même temps Non ça, personne n'a Fxp, hein, salaud Alors d'une, je t'ai pas coupé comme mon prof, hein, connard Ça m'éliore, ça De toute façon, il faut que Voltage lui reste pour xp, quoi Reviens ici, toi Reviens Elle m'a entendu, je crois Tu dis reviens Elle dit quoi Elle dit, je vais te battre Elle m'a dit, moi aussi Et du coup, on se bat 28, c'est déjà un peu plus fer Ah, je passe des bons anglais, t'as vu Elle lit mon esprit Je veux de la glace Non, mais non Je veux de la Racket d'Az Oh, là c'est mon croche Mais c'est... mais merde Faut que je change d'attaque Sinon elle va toujours les éviter, c'est ça ? Ah voilà, bam Ah, tu m'as saoulé T'es cong fin C'est vraiment un peu conne Qui a un gros potentiel Mais le bluff, ça m'a... Eh, bah bien fait Oh hell no Pourquoi j'ai la trouille ? Pourquoi tu es à la trouille, Voltachu ? Ah, dis-moi de tout Ah non, il va me mettre des gifles Il y a un revers Tu l'as vu celle-là ? Ah le salaud Couplesse Il va se concentrer Ça envoie Ça envoie, c'est... Prépare-toi, je te pète ta gueule Ha ha ! Eh bah non C'est moi que je gagne Merci, la chance Crois-moi en fait euh... J'ai pas la chose Qu'il y ait beaucoup trop faible Autant faire ça maintenant Et puis je force la nature Tchao 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 Ça va peut-être un peu plus utile Quoique, je vais voir ses stats du coup Ouais, il est rapide mais... Pfff... Les stats, pardon, c'est pas ça hein C'est vraiment pas ça du tout malheureusement Ouah, il a gagné un PV Ouais, de temps en temps il PV plus Alors là, ça... Tu sais gagner plus qu'un PV C'est... C'est quoi, c'est la crise ? Je... Hein ? Dites-moi de nous Eugène ! Pendant qu'il tirait la langue Ou qu'il y avait une feuille dans la tronche Ah, il brise le moule Ha ha ! Bouf ! Ha ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Et... Bon, du coup il est explique là, c'est... Tu vas te calmer très vite, doucement Ha ha ! Ha ha ! Ta... Fa ha ! Ha ha ! Ha ha ! Par le moment je me suis soigné au final il doit me rester encore ce dresseur là et un autre pour pouvoir du coup libérer libérer ou révéler l'accès à cornelia on puisse affronter un jeu de craque je préfère un caraclée pour plus stylé ah j'ai traversé le monde à travers l'espace et tu pars c'est tu pars oui c'est quand même bien son boulot c'est bien ça achat macho le chopper il a une tête de débile désolé monsieur foiré il a défoncé en un coup quoi oh le salaud tornado mange le et ont traversé la planète mais il est il est dopé ou quoi Sam Ah hydroque ça va être bien ça je vais enlever C'est un peu l'attaque de merde Et si t'arrives t'es une merde tout simplement Plus qu'un Mais avant Et plus qu'un Allez en avant tout tu l'as dit tu vas perdre Ah voilà qui a raclé En plus il a le droit à un gros plan Et tout là Ça se chelait Et on voit On sent la détermination dans son regard Ah non pas encore Et voilà Ouh le harry a mal Le sac à PV Oh hell no Si il faut rester paralysé à tout jamais Ce serait bien Non D'accord Mais je suis con Il est en train de recter toute mon équipe Je t'ai dit Non Toi casse toi Toi c'était David Comte Goliath Oh mon dieu On voit qu'il faut y aller Alors Ressuscitation Ça ne veut rien dire Et voilà En piste avec Cornelia J'ai enlevé mes rollers Je sais que ça va être un festival avec toi Fais chauffer la gomme C'est parti En jeu Le troisième badge Kong Queen Alors niveau combien Et voilà On commence par un petit cage éclair D'accord Il me bluffe Et voilà Un taille gueule Et je récupère mon tour Automatiquement Ça augmente son attaque Il faut que je le mette K.O. maintenant Ça c'est pas du jeu Mais du coup Je pourrais attaquer deux fois Décidément Décidément Saloperie Saloperie Mais bon Mais bon J'ignore Si il fout le combat Ou si les combats vol On va prendre Tornado Et voilà Sois nou Les oreilles J'ai skyspaki de toute façon on utilise ces deux potions et voilà c'est dur ma chopper j'ai réduit ma vitesse et je devrais être chouette plus que lui en principe et bah non je vais mettre KO rapidement de toute façon je vais mettre pas c'est bon c'est pas pas ne pas pas Attends il me met la pression Et voilà Ah quoi comment T'as fait plaisir Je me suis loupé en beauté Son dernier trick Moi Cornelia la reine du roller J'ai été battu au grind J'avoue t'envoie du lourd Pour la peine tiens Yeah Avec ce badge tout se passera comme sur des roulettes Quand tu donneras des ordres à tes pockets Même si tu échanges avec tes potes Jusqu'au niveau 50 par contre Et enfin il te permet d'utiliser surf hors d'un combat Pour traverser les étendues d'eau Et comme tu as bien bluffé tu mets un trick bonus Point boost voilà c'est Tout pas mal comme technique Ça fait 40 minutes de vidéo c'est dingue Pour un boost ça fait ce que ça dit C'est pas de la pub mensongère Plus tu utilises plus l'attaque augmente Avec ça tu as bluffé l'ennemi encore plus qu'avec un mystiflit Bon je te donne des excuses Le méga anneau tu l'auras qu'au sommet de la tour maîtrise Et puis j'ai un service à te demander J'aimerais qu'on se fasse un autre combat mais bien stylé Un combat de pokémon méga évolué Je peux compter sur toi super rider ? On se retrouve en haut de la tour maîtrise Je t'attends avec Lucario Ah tu vois elle a disparu Yo La championne a qu'un but dans la vie Rencontrer des adversaires costauds Pas parce que c'est son métier mais parce qu'elle aime ça Ça en fait une championne idéale tu ne trouves pas ? J'avoue c'est vrai il est vrai Bon ça fait 41 minutes de vidéo Ça fait quand même une très grosse vidéo Mais au moins on a fait On a fait beaucoup de choses dans cette vidéo Par rapport au précédent ce qui est plutôt pas mal Je ne vais pas tergiverser Je vous dis portez vous bien Et à la prochaine pour la suite de Pokémon Y Portez vous bien Salut Sous-titrage ST' 501